Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le choix de fin d'exercice d'un particulier qui exploite une entreprise individuelle. Nous avons étudié dans une capsule vidéo distincte les différentes formes juridiques possibles pour exploiter une entreprise. L'une d'elles est l'entreprise individuelle. Une entreprise individuelle, par définition, est une entreprise exploitée personnellement par un particulier. Conséquemment, le résultat du calcul du revenu d'entreprise doit être inclus dans la déclaration de revenu du particulier. Aussi, il est important de rappeler que les particuliers doivent obligatoirement produire une déclaration de revenu basée sur l'année d'imposition débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. Conséquemment, pour un particulier qui exploite une entreprise individuelle, la méthode de base veut que l'individu choisisse une fin d'exercice au 31 décembre pour son entreprise individuelle, de sorte que les résultats issus de l'exploitation de l'entreprise individuelle concordent avec l'année d'imposition du particulier. Cependant, certains particuliers, pour différentes raisons, souhaitent avoir une fin d'exercice à une date autre que le 31 décembre. Conséquemment, la loi de l'impôt propose une autre méthode qui s'appelle la méthode facultative. Essentiellement, avec la méthode facultative, un particulier devra s'imposer sur son revenu d'entreprise comme s'il avait choisi une fin d'année au 31 décembre, donc sur une base d'estimation. Il faut bien retenir qu'il n'y a aucun avantage fiscal à faire le choix de la méthode facultative. C'est vraiment simplement une proposition qui est faite aux particuliers qui souhaitent absolument avoir une fin d'année à une date autre que le 31 décembre afin de les accommoder. Voyons de plus près le fonctionnement de la méthode facultative. Donc, pour un particulier qui choisit la méthode facultative et conséquemment une fin d'année à une date autre que le 31 décembre, le calcul se sépare en trois composantes. Donc, tout d'abord, le particulier devra s'imposer sur son revenu d'entreprise réel qu'il a gagné dans son exercice clos dans l'année d'imposition en question. Ensuite, le particulier doit ajouter un revenu d'entreprise supplémentaire qui est ni plus ni moins qu'un estimé du revenu d'entreprise qui sera gagné dans les mois courus jusqu'au 31 décembre avenir. Cet estimé, bien sûr, est basé sur le dernier exercice réel complété par le particulier. Finalement, le particulier doit retrancher le revenu d'entreprise supplémentaire qu'il a estimé l'année précédente et sur lequel il s'est déjà imposé. Comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, le revenu d'entreprise supplémentaire est tout simplement un estimé du revenu d'entreprise couru jusqu'au 31 décembre de l'année courante. Donc, la lettre A équivaut au dernier revenu d'entreprise réel réalisé par le particulier divisé par le nombre de mois qu'a duré cet exercice dans le but de ramener sur une base mensuelle ce revenu. Et dans un troisième temps, on le multiplie par le nombre de mois qui reste à courir jusqu'au 31 décembre de l'année courante. Prenons un exemple pour bien comprendre ce concept. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors, si l'on regarde la solution, ce particulier a fait le choix d'avoir une fin d'année d'exercice qui se termine au 31 août. Conséquemment, il doit utiliser à chaque année la méthode facultative pour calculer son revenu d'entreprise. Donc, si nous calculons le revenu d'entreprise à inclure dans la déclaration de revenu pour l'année 2000XX, le calcul se compose en trois étapes. La première étape, c'est de prendre le revenu d'entreprise réel réalisé par le particulier dans son exercice qui s'est clos dans l'année d'imposition 2000XX. Donc, pour notre particulier, cet exercice, c'est celui qui a commencé le 1er septembre 2000WW et qui s'est terminé le 1er août 2000XX. Ce revenu d'entreprise a donné comme résultat 36 000 $. Donc, ce montant de 36 000 $ dans un premier temps doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise. Cet élément est symbolisé à l'écran par la couleur verte. Dans un deuxième temps, il faut estimer le revenu d'entreprise qui sera gagné entre le 31 août 2000X et la fin d'année d'imposition, le 31 décembre 2000X. C'est donc dire qu'il faut estimer le revenu d'entreprise pour les quatre mois qui restent à courir. La base d'estimation sera le dernier revenu d'entreprise connu, soit celui de 36 000 $. Donc, avec une règle de 3, on prend le 36 000 $, on le divise par 12 pour trouver sa valeur mensuelle et on le multiplie par 4 pour estimer les quatre mois restants dans l'année d'imposition. Ce montant donne donc 12 000 $ et ce montant doit aussi être ajouté dans le calcul du revenu d'entreprise. Cet élément est symbolisé en bleu. Remarquez qu'après ces deux premières étapes, 36 000 $ plus 12 000 $ ont été inclus dans le calcul du revenu d'entreprise. Dit autrement, il y a 16 mois qui ont été imposés dans l'année d'imposition 2000X, soit les 12 mois réels clos au 31 août plus les 4 mois estimés jusqu'au 31 décembre. Donc, bien sûr, c'est beaucoup trop. La dernière étape consiste à enlever les quatre mois de revenu d'entreprise qui ont déjà été estimés dans l'année d'imposition précédente avec l'application de la même règle que l'on est en train d'appliquer pour 2000XX. Il faut bien comprendre que cette règle-là s'est aussi appliquée l'année précédente en 2000WW. Donc, l'année passée, en 2000WW, le revenu d'entreprise supplémentaire, ce fameux estimé, était de 5 000 $. Donc, ce 5 000 $ a déjà été estimé et a déjà été imposé en 2000WW. Donc, il faut l'enlever, bien sûr, pour ne pas l'imposer deux fois. Cet élément est symbolisé par la couleur rouge dans l'énoncé. Donc, comme vous le voyez à l'écran, en résumé, le particulier s'impose sur les 12 mois de revenu d'entreprise réel clos dans son année d'imposition 2000X, soit un montant de 36 000. Dans un deuxième temps, le particulier estime les 4 mois restants jusqu'au 31 décembre et conséquemment ajoute un montant supplémentaire de 12 000 $. Et finalement, le particulier retranche les 4 mois déjà estimés dans l'année d'imposition précédente, soit moins 5 000. Donc, en conclusion, dans cet exemple, le particulier pour l'année 2000XX doit inclure un montant de 43 000 $ à titre de revenu d'entreprise dans sa déclaration de revenu 2000XX. Donc, en conclusion, vous comprenez que le particulier doit faire ce calcul à chaque année où il utilise la méthode facultative. Donc, si l'on imagine ce calcul sur plusieurs années, vous remarquez qu'à chaque année, le particulier s'impose sur ses 12 mois de revenu d'entreprise réel. Ensuite, il s'impose sur une base d'estimation sur les mois courir jusqu'au 31 décembre. Et l'année suivante, cette estimation est retranchée du calcul du revenu d'entreprise. Donc, en finalité, il reste uniquement les revenus d'entreprise réels qui sont imposés, puisque tous les revenus d'entreprise qui sont imposés sur une base d'estimation sont retranchés l'année suivante. Ainsi, la méthode facultative, en finalité, impose les revenus d'entreprise réels de façon décalée dans le temps, c'est-à-dire en se rapprochant de ce que serait une fin d'année au 31 décembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !